et bien salut les amis c'est jimmy je vais vous tromper d'intro je dirais un salut à tous les amis c'est jimmy voilà c'est un petit peu ça à la base de la chaîne j'avais une idée qui me passait en tête en fait voilà donc aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo d'achat donc amazon j'ai reçu ma commande amazon des trucs j'avais commandé plusieurs jours déjà donc ici je vous dis ça va être après niveau achat évidemment on va retomber dans un calme un peu dans les vidéos d'achat il y aura peut-être une vidéo d'achat par semaine et peut-être qu'une ou deux on verra enfin on verra bien voilà si c'est maintenant voilà je gère mon argent 100 euros par semaine et avec ça je gère la nourriture et également de temps en temps si j'ai envie de trouver un petit truc qui m'intéresse bah je le prendrai donc ce soir je vais peut-être aller me faire un cinéma je pense parce que ça fait un moment que j'ai envie d'aller voir un film au cinéma j'ai toujours pas été le voir et je sens que le jour où je vais être décidé d'aller le voir et que je vais y aller il y aura plus le cinéma disponible donc bah je pense que je vais aller le voir ce soir je pense parce que ça fait un moment que j'ai envie d'aller le voir et j'ai toujours pas été le voir donc voilà en ce moment je suis sur des flics je regarde pas mal de séries donc là il y a Riverdale qui est repris et quand voilà je suis encore bien bouleversé par ces épisodes bouleversé parce que voilà il y a des trucs qui se passent dans la série qui me font un peu peur pour la suite quoi et je suis sur d'autres séries aussi que j'en reparlerai plus tard quand j'aurai fini la série parce qu'ils sont vraiment cool franchement et voilà je vous en ferai une vidéo dédiée sûrement quand j'aurai fini la série voilà donc les amis voilà donc dans cette vidéo il y aura principalement de la soundtrack au total il y a cinq achats donc on va d'abord commencer par le blu-ray donc c'est un blu-ray en fait que je cherchais j'avais envie de le trouver j'ai attendu quelques mois qui sort à bon prix et ben je n'ai jamais trouvé à bon prix je n'ai jamais trouvé d'occasion même et à chaque fois que j'allais dans des magasins ben je le voyais jamais donc je suis sûr que maintenant je l'ai acheté je vais le voir partout et il va sûrement avoir une baisse de prix mais au final c'est un film que je voulais voir parce que c'est un remake du premier film qui est sorti c'est vrai que le remake à l'époque j'avais bien aimé mais sans plus je préférais les autres mais celui-là je voulais quand même me le voir et je l'avais pas vu au final j'ai quand même payé 16 euros pour du bourré allez moi mon maximum en général quand je vais avoir des bons prix en promo je vais maximum les payer à les 12 13 euros qu'on va avoir 15 euros mais c'est vraiment que c'est un film que j'aime bien mais là bas je suis quand même payé 16 17 euros et c'est un film par chez moi que je vois jamais et c'est marrant parce que dans mon carrefour ce ça c'est bizarre ils n'ont pas ce blu-ray en vente ils n'ont que le dvd mais ils n'ont pas le blu-ray donc c'est ça c'est bizarre mais bon je suis quand même content que là je l'ai pris sur amazon je me suis dit allez c'est bon je vais le prendre c'est un petit kiff voilà donc j'ai soupris le show le plaît j'avais entendu des critiques il y en a qui l'ont bien aimé il y en a qui n'ont pas aimé donc bah comme je dis toujours pas c'est mieux de se faire son propre avis donc je me le mettrai une fois quand j'en avais un peu de temps et quand j'en aurai l'envie donc voilà donc le petit show de plaît est plutôt cool franchement je pouvais enfin me le regarder ça fait un moment que il me tente bien ce film là c'est vrai qu'à ce moment ici niveau commande amazon ça va être un peu moins maintenant de commande amazon vu que maintenant bah c'est je gère mon argent avec une personne donc au final bah quand bah si jamais je fais un achat sur amazon bah la personne va le voir que j'ai fait un achat sur amazon donc bah il ya peut-être des risques me fait engueuler du coup voilà donc ensuite nous avons quatre cd donc c'est que de la swing track des swing track bah maintenant ce que je fais quand il y a des swing track qui m'intéresse bah je les mets tout simplement dans mon panier et je les mets de côté donc je les prends au compte gouttes là j'avoue que c'était vraiment le mois au swing track j'ai pris la plupart des swing track qui m'intéressait on va commencer par celle là donc celle-là était à 15 euros par contre ça c'est bizarre ça prend fin de ma vie que j'achète un cd et que derrière il n'a pas de titre il n'y a pas de titre à l'arrière donc c'est très bizarre donc là j'ai récupéré pour 15 euros la swing track du dernier star wars the rise of skywalker pour au moins compléter mes swing track en tout cas j'ai tous les films en tout cas jusqu'à maintenant des swing track de star wars mais bon je fais aussi toutes les éditions différentes surtout dans les anciennes donc si un jour je tombe dessus je prendais des éditions différentes mais voilà donc le rise of skywalker bah c'est le dernier qui me manquait pour compléter tous les tous les star wars d'ailleurs je me demande est ce que le solo je l'ai c'est vrai que je me pose la question maintenant si solo je lance une track faudra que je regarde quand même parce que j'ai un doute maintenant j'ai un doute voilà donc rise of skywalker mais c'est ça c'est assez marrant mais derrière vous voyez il n'y a pas de titre c'est important que je vois ça sur un un cd il n'y a pas de titre à l'arrière donc ça c'est bizarre quand même parce que d'habitude il est censé avoir des titres et là il n'y a rien du tout donc je sais pas je trouve ça vraiment bizarre voilà donc le petit rise of skywalker bah plutôt content de le de l'avoir au moins comme ça bah ça permettra d'écouter parce que c'est vrai que le film n'avait pas non plus super emballé et c'est vrai que la soundtrack bah j'ai envie de revoir un petit peu ce que redonne la soundtrack quand même parce que c'est vrai que la soundtrack dans le film n'avait pas non plus ah je trouve que c'était presque du copier coller aux anciens donc je suis quand même content de le rentrer ensuite bah là c'est de la bo en ce moment je vous présenterai après parce que c'est un compo que je commence à bien apprécier depuis quelques jours on va d'abord commencer par celle là donc rappelez-vous j'avais acheté il y a pas longtemps le roi lion en en soundtrack en pensant que c'était la soundtrack du film de base le film le film images de synthèse alors ce film là j'avais bien aimé franchement j'ai bien aimé c'est mieux passé que le livre de la jungle ou même d'autres d'autres trucs un peu du même genre et c'est vrai que le film remake on va dire du roi lion j'avais beaucoup aimé et j'avais beaucoup aimé la musique aussi la soundtrack j'avais trouvé vraiment 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 très jolie franchement un peu comme dans le dessin animé donc je me suis dit bah tiens le jour où je tombe dessus je la prends bon là elle était proposée je pense à 15 euros aussi donc voilà ça va un petit 15 euros quand même pour du cd mais bon en général quand c'est pas du 17 balles allez en général je mets 12 13 euros mais bon là je suis quand même content parce que là je la voulais donc celle du roi lion la bande originale française du film voilà donc celle du roi lion le film et bah voilà je suis assez content de la rentrer comme ça pour voir l'écouter bah une fois quand j'ai le temps c'est vrai que quand j'ai regardé le remake à pas longtemps la musique m'avait bien conquis c'est vrai que moi le dessin animé ça va être très longtemps que j'ai pu vu donc voilà quand même content de rentrer celle-là donc le roi lion bah plutôt cool bon y'a pas y'a 19 pistes ça va c'est pas non plus la mort c'est pas non plus la mort ensuite on enchaîne avec bah maintenant je vais me faire une petite compo une petite spéciale compo d'un bah d'un compo que j'adore Alain Silvestri que j'ai découvert y'a pas si longtemps que ça j'ai découvert comment Alain Silvestri j'avais écouté en fait si vous voulez j'ai écouté une musique sur spotify et à un moment donné ce qui s'est passé il y a la musique de de handgame enfin de voilà de marvel qui est passée en fond et je me dis ta la musique elle est pas mal elle est vraiment pas mal j'écoute et je vois Alain Silvestri mais je dis ok et à un moment donné bah la playlist continue sur spotify et là je tombe sur SpolExpress et SpolExpress pareil Alain Silvestri est là magnifique magnifique franchement et je me suis dit bah en fait Alain Silvestri il fait pas de la merde quand même il fait vraiment du bon son donc bah je me suis dit quand je voudrais Alain Silvestri et des films qui m'intéressent un minimum je prendrais donc j'ai d'abord pris le Avenger Infinity War je pense que celle-ci elle est à 10€ je pense 10€ je pense que c'est ça 10€ donc la Infinity War que j'avais été voir au cinéma que j'avais bien aimé franchement j'avais bien aimé voilà donc bah il y a 23 pistes au total donc bah c'est très cool de le rentrer voilà c'est vrai que les BO Marvel je vois pas souvent et la dernière toujours du Alain Silvestri bah je me suis pris la BO de Avenger Endgame on est presque à 30 pistes là on est à 28 pistes au total donc bah voilà plutôt cool franchement plutôt sympa donc voilà bah ça aura plus de BO à écouter j'ai plein de BO à écouter j'ai un mur là de BO à écouter j'en ai énormément donc et puis j'en rentre beaucoup en ce moment du coup voilà donc la petite BO de Avenger Endgame mais voilà les achats d'aujourd'hui sont terminés ici j'ai fait un petit tri dans mes DVD j'en ai vendu quelques-uns normalement c'est prévu que quelques personnes m'en prennent donc normalement je suis censé en vendre quelques-uns et si le A si ça part pas je dirais sûrement le vendre en cash ça en verra combien on m'en donne surtout du coup voilà donc les amis ça se termine ici pour la vidéo d'achat Amazon du coup voilà donc les amis j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu sur ce il y a encore une un autre achat que j'ai commandé sur Amazon qui va sûrement arriver plus tard c'est une BO d'un film aussi que j'avais pas et que je cherchais donc elle va arriver prochainement je sais pas quand je pense qu'elle va arriver en février je pense et j'ai une autre commande aussi de material high-tech bon pas cher c'est des trucs de musique quoi que je vous présenterai quand j'aurai tout simplement le colis enfin quand j'aurai la commande du coup voilà donc les amis je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bye à tous